Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois. Ouais, vidéo exceptionnelle, horaire exceptionnelle bien sûr parce que vous l'attendiez, vous l'avez demandé, IMAX l'a fait. Voilà et comme pour beaucoup de produits IMAX, le lancement est aujourd'hui à 19h45, donc j'ai attendu cet horaire-là pour vous présenter le nouveau pack de chez IMAX. Alors vous connaissez l'engin, allez je vous laisse chercher, vous connaissez le drone qui est dedans, on va s'installer ici tranquillement. Vous le connaissez parce que je l'ai déjà fait en review, il est assez connu, c'est un des tops de chez IMAX, mais là ils nous ont fait le pack RTF et ouais parce que beaucoup n'ont pas pu le prendre parce qu'il faut acheter une radio, il faut acheter un masque, etc. Et vous connaissez IMAX, ils n'allez pas vous laisser là dessus. Donc voilà le nouveau petit pack RTF pour le Teeny Hawk de Freestyle. Et ouais, le voilà ! J'ai même installé les deux batteries dessus directement. Donc je vais vous montrer comment est fourni le pack. Donc vous aurez le Teeny Hawk de Freestyle. Vous le connaissez, la seule modif que j'ai faite comme j'avais fait sur l'autre, je vais débrancher la batterie. Comme j'avais fait sur l'autre, c'est le petit tube ici, petit tube d'antenne qui permet de maintenir l'antenne vers le haut, sinon elle est derrière comme ça à traîner. Donc moi je préfère la fixer comme ça, sinon je n'ai rien touché bien sûr. Vous aurez deux petites batteries 450 mAh, un S en Heli-HV livré avec, puisque l'engin fonctionne toujours avec les deux petites prises PH 2.0. Pour ceux qui n'ont pas vu la review, je vous mettrai un petit encart dans le coin de la vidéo pour que vous puissiez voir la vidéo du petit Teeny Hawk Freestyle en BNF. Donc moi j'ai des batteries supplémentaires, vous n'en aurez que deux dans le pack. Vous aurez un petit câble USB pour recharger, que ce soit la radiocommande qui est rechargeable ou la batterie du masque. Vous aurez un petit lot de petites vis, de petits cylindres blocs, etc. au cas où vous auriez besoin. Un petit lot de quatre hélices supplémentaires, donc ce sont toujours les Havan iMax bien sûr. Le petit chargeur de batterie, alors bien sûr je vous recommande le mien, je vous remettrai le lien dans la description. Celui-ci est en USB avec un chargeur qui se branche sur le secteur, ça va quand même beaucoup plus vite. De l'autre côté on va trouver une petite notice rapide et deux petites plaquettes, deux stickers. Le petit bout de mousse super indispensable, on va le coincer dans le coin. Le petit masque en diversity, on le connaît celui-ci, il faisait partie des packs RTF déjà pour le Teeny Hawk ou le Teeny Hawk 2. Donc il a une lentille réglable, donc on va pouvoir adapter à peu près en fonction de sa vue. Vous avez la petite batterie ici 1S 1800 mAh, donc vous aurez une bonne autonomie. Donc elle se glisse sur l'arrière, le masque est tout monté et vous aurez juste à passer le fil dans le petit passant qui est là pour venir ensuite le brancher ici. Donc le ventilateur se mettra en route automatiquement, il n'y a pas d'interrupteur de ventilateur. Et les boutons que vous avez dessus, celui-ci pour le menu, donc vous maintenez pour faire apparaître le menu. Vous bougez ensuite dans les menus en appuyant sur celle-ci, vous allez descendre dans les menus et vous validez avec celui-là. Pour choisir dans le menu, vous avez droite-gauche ici. Sinon ces boutons-là vont servir simplement à changer soit la fréquence, soit les canaux. Donc vous maintenez le bouton jusqu'à ce que ça devienne rouge tout en haut à gauche, puisque en haut à gauche du masque, on va le voir ensemble, je vous ai fait une petite vidéo vite faite de l'intérieur du masque. Vous maintenez les fréquences, ça va devenir rouge, là vous allez pouvoir changer la fréquence. Et pareil pour les canaux, vous maintenez, ça va devenir rouge, là vous allez pouvoir changer les canaux aussi. Donc il a une mémoire, ça veut dire que vous n'aurez pas à chaque fois, tant que vous utilisez le même engin et que vous ne changez pas de fréquence, vous n'aurez pas à rechercher à chaque fois puisqu'il sera calé sur la fréquence. Et là vous avez une recherche automatique, donc vous maintenez 2-3 secondes et ça va lancer la recherche automatique. Bon petit masque pour débuter, il est assez confortable sur les yeux, il est léger. Les lunettes ne rentrent pas à l'intérieur, si vous portez des lunettes vous ne pourrez pas, mais vous pourrez régler la lentille ici pour l'adapter à peu près à votre vue. La radio-commande, pareil, c'est la même qu'il y avait sur le petit TINIO 2 sur le mode RTF. Ce n'est pas du tout la même que sur le Easy Pilot, même si ça a la même forme, ça n'a pas les mêmes fonctions. Donc mode 2 avec le throttle à gauche bien sûr. Tous ces boutons-là sont des boutons de trim et vous avez simplement deux switches. Celui de gauche va vous permettre donc trois positions. La première position va lancer le buzzer si vous avez perdu votre engin. La deuxième va lancer les moteurs mis en route. Et sur celui de droite, poussé vers le fond, vous êtes en mode stabilisé. La première position vous serez en mode horizon et la troisième vous serez en mode accro. Elle est rechargeable directement par USB et pour la mettre en route, vous maintenez le bouton central tout bêtement. Il va y avoir un bip et un petit LED et ça va se binder automatiquement avec l'engin. Vous n'aurez pas de manipulation à faire particulièrement. On va tout de suite aller d'ailleurs sur Betaflight avant de voler. Je vais vous montrer deux, trois trucs. Pareil, je vous montre l'intérieur du masque et on revient pour décoller. Bon allez, c'est parti, on va se connecter sur Betaflight. Donc là, j'ai déjà branché sur le drone. Hop, je me connecte au PC. Je pose mon drone bien à plat. On va tout de suite faire, hop, réinitialiser et calibrer l'accéléromètre. Hop, je vais pouvoir me mettre par là pour l'instant. Il ne faut pas que je vous gêne. Vous dites si je vous gêne. Je vérifie en remuant le drone. Donc tout va bien, je peux le reposer à plat. On va regarder les ports ensemble. Donc on voit qu'on a, c'est un récepteur SPI. Donc on n'a pas le serial d'allumé sur le UART 1. Et on a le TBS Smart Audio ici. Donc on va pouvoir changer le VTX à partir de la radio commande. Configuration. Donc là, il n'y a pas grand chose à changer. Je vois que ma charge computer est à 40%. On verra si c'est trop élevé. Si c'est trop élevé, on mettra en D-Shot 300 ici. Et on mettra à 4 pour ce qui est des fréquences, que ce soit les boucles ou le gyro. Là, on va laisser à 40%. C'est la config d'origine. Donc on va tester comme ça. On verra par la suite. Donc le nom de l'appareil. Ça, on s'en fiche. SPI RX. Donc récepteur interne. R-MOD OSD Dynamic Filter. On ne touche à rien. Là, j'ai activé le RX Lost. Au cas où vous aviez une déconnexion avec la radio, comme ça, le drone va bipper quand même. Et je désactive l'USB. Enfin, j'enclenche l'USB. On peut sauvegarder, redémarrer. Voilà. Ensuite, failsafe. On va mettre ici à 10. Parce que normalement, c'est 100 à la base. Donc vous mettez à 10 et vous faites sauvegarder, redémarrer. Réglage de PID. Donc là, on ne va pas changer grand chose. On va laisser comme ça dans un premier temps. Par contre, sur les rates, profil 1, on voit qu'on est très très bas. Ici, profil 2. Ah, profil 2, on est un peu plus haut. Pour ça, on peut allumer la radio. Bip. Voilà. Ce qui fait que normalement, voilà, ça répond. Donc je vais lancer un rôle droit complet. C'est pas mal réactif. Ouais, c'est suffisant. Donc, profil rate 2, c'est assez réactif. Profil rate 1, normalement, je pense à fond. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Donc vous débutez en profil rate 1 et vous pourrez passer en profil rate 2, si vous voulez, plus de nervosité. Donc ça, on ne touche pas. Moi, je vais laisser en 2. Non, je vais laisser en 1 et je changerai. Je sauvegarde et je changerai après. Il y a de l'expo. Oui, il y a 60% d'expo sur le profil rate 1 et 10% seulement sur le 2. Tiens, je vais en rajouter. Là, je vais mettre 20. Je vais mettre 20 sur le profil rate. Moi, j'aime bien l'expo. Tac, et je sauvegarde. Voilà, et je remets en profil rate 1 pour démarrer. Comme ça, le drone, quand je vais l'allumer, il sera en 1. Récepteur, donc j'ai allumé la radio. Ici, vous n'avez rien à changer. On voit que tout n'est pas trop mal paramétré. Si jamais vous avez un canal qui n'est pas vraiment bien centré, on voit comme le... Ouf, là, à peine. En fait, c'est les trims. Vous voyez, le pitch, par exemple. Si je bouge le pitch, ici, ça revient à 1500, c'est pas mal. On a les trims, ici. Vous voyez, qui permettent de changer. Qui permettent de centrer, que ce soit le roll, le pitch. Donc ici, vous pouvez venir centrer vos manettes. Alors, on voit que de temps en temps, ça ne revient pas à 00. Vous voyez, des fois, c'est 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer en mettant 2 dans le deadband. Tac. Et on enregistre. Voilà. Comme ça, on a tout qui réagit plutôt bien. C'est pas mal. Ensuite, mode de vol. Donc, normalement, c'est configuré. Vous avez le premier, celui de gauche, ici. Premier cran, hop, qui normalement sert à faire bipper quand il y aura la batterie. Donc là, c'est bien le buzzer. Et vers le bas, on a l'armement. Et ensuite, celui de gauche, enfin celui de droite, vous avez le mode angle, le mode horizon et le mode accro, tout simplement. Voilà. Donc, tout est pas mal. On ne va rien toucher. L'OSD, on va pouvoir le programmer si on veut. Le Tinihawk de freestyle, je vais le mettre ici. Voilà. Le temps de vol, le taux de batterie. Moi, j'aime bien avoir le taux de batterie, hop, par cellule et le mode de vol. Donc, je vais ajouter le mode de vol, tac, ici. Mode angle. On va le mettre là. Et le niveau de la batterie, non, c'est pas ça. Ce qu'il nous faut, c'est le batterie par cellule, ici. Voilà. Et ça, je vais le mettre au-dessus de la tension totale. Comme ça, on a tout. On peut essayer de mettre le RSSI. On va voir. On va le mettre. On va le mettre là. Voilà. On va sauvegarder. Et maintenant, on va aller voir la version. Donc, voilà. La version. On est du 4.1.0 du 16 octobre 2019. Et là, je vais voir si je peux ajouter le RSSI. Donc, on va mettre get RSSI, get RSSI. Et on voit tout de suite à tous les RSSI possibles. Donc, nous, on va prendre celui-ci. RSSI, frame, error. À la place de get, on va mettre set. Set RSSI, frame, error. Et ici, il y a un espace. Vous voyez, si je reviens, je mets un espace. Voilà. Automatiquement, il me propose égal. Et j'en mets un espace on. On va mettre sur on. Et là, je fais enter. Tac. Donc, on a RSSI set to on. Je peux faire save. Tac. Donc, voilà ce que donne à peu près le rendu du masque filmé par ma petite caméra. Donc, vous verrez à peu près ce que ça donne. Vous voyez, c'est plutôt clair. J'ai été surpris. Même s'il n'y a pas une grosse, grosse résolution. J'ai été assez surpris de la nette T de ce petit masque. Donc, comme je vous disais, vous voyez, tout en haut à gauche, on a les fréquences et les canaux. Donc, pour changer la fréquence, la bande, vous maintenez le bouton bande. Ici, ça va devenir rouge. Vous changez ensuite en rappuyant plusieurs fois. Donc, là, je vais revenir sur le R. Tac. Et on maintient pour valider. Ou alors, on laisse. Ça va revenir tout seul. Et pareil pour les fréquences. On maintient. Ça devient rouge. Voilà. Ensuite, on peut changer de fréquence. Je vais revenir sur la 6. Voilà. Et je laisse. Et ça va sauvegarder automatiquement. Allez, on va commencer par un petit vol à vue. On va allumer la radio. Voilà. Maintenant, on va pouvoir alimenter l'engin. Tac. On va le poser à plat. Et donc, comme je vous disais, le buzzer au premier cran. Si jamais vous l'avez perdu. Et pour la mise en route. Donc là, on va rester en mode stabilisé. Ici, je suis en PIDRETE 1 pour le vol qu'on va faire là. On passera en PIDRETE 2 pour le vol en FPV. C'est parti. Mise en route des moteurs. Let's go. Bon vol. Donc, j'ai déjà utilisé ces batteries tout à l'heure pour faire un petit test en indoor. Alors, il va pour l'indoor. Mais après, il n'y a pas de protection d'hélice. A vous de savoir si vous êtes assez doué. Un petit test de punch tout de suite. Dans 3, 2, 1. Donc, c'est un petit engin assez pêchu, on le sait. Le Teeny Hawk Freestyle, vous le connaissez. Vous voyez, en RAID 1, je n'ai pas de grosses angulations. On va se tester vite fait le petit mode horizon. Alors, j'ai un petit vent qui vient vers moi. Pas grand-chose. Je passe en mode horizon. Hop, mode 2. Alors, je suis en PIDRETE 1. Donc, je n'ai pas beaucoup de réactivité. Il faut anticiper. Hop là. Alors, attention, si vous n'êtes pas habitué au mode horizon. Il ne faut pas mettre de grand coup. Parce que là, vous n'êtes plus bloqué en stabilisé. Vous pouvez retourner l'engin. Donc, c'est bon pour ce petit vol en stabilisé. On le connaît bien, ce petit engin. Elle réagit bien, la radio. Franchement, comme vous l'avez vu sur Betaflight, on n'a pas de gros jeu au centre. Elle est assez précise. On va pouvoir se poser tranquillement. On arrive près du sol. Et on coupe le moteur. Tac. Donc, sur ce petit masque, on n'a pas de DVR. Donc, c'est pour ça que j'ai emmené mon petit True DX avec le Power Play derrière. Je vais vous enregistrer le DVR quand même, que vous puissiez voir le vol. Mais moi, je vais jouer le jeu. Je vais piloter avec ce masque. Vous le verrez pendant que je vole. Je vais venir voler autour de moi. Comme ça, vous aurez les images du DVR. Il vous faudra un petit DVR, ce petit masque-là. C'est tout ce qui lui manque, monsieur Imax. Rajoutez-nous un petit DVR là-dessus. Quand même, le débutant, il a envie de voir ses vols et de le montrer à ses potes. Allez, je m'équipe en FPV et on y va. Allez, on est parti. Je reste en pit rate 1. Et on va se faire un petit test en volant tout doux. Je n'ai pas mis trop d'angle à la caméra. Donc, je passe en mode accro. Il y a un vélo qui passe. On va le laisser passer. Armement. Et c'est parti. Alors, mon premier test en accro avec cette radio. Ah, c'est doux. Ah, et on peut gérer pas mal. Alors, par contre, c'est peut-être moins fait pour piloter à la pince. Donc là, je suis en 25 milliwatts. On va voir ce que donne la réception du masque. Je vais peut-être augmenter tout de suite. Je ne sais même pas si j'ai monté mes antennes. Ouais, j'ai une antenne droite. Le mieux, c'est de mettre une antenne droite vers le haut et une antenne couchée pour avoir une meilleure réception. Je vais tout de suite augmenter la réception. On aura quelque chose de mieux. Tiens, regardez, on va mettre en stabilisé. Ah mince, j'ai coupé. Je n'ai pas mis en stable. Et oui, le switch est au même endroit que ma radio pour les modes de vol. Alors, j'ai dit, on va passer en 100 milliwatts. VTX Smart Audio. Puissance 100. Ouais, allez, soyons fous. 7. C'est bien sur un petit pack RTF comme ça de pouvoir modifier la puissance. Save and exit. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on est en 200 milliwatts. C'est parti. Armement. Je suis bien en mode accro. J'étais assez surpris par les images du masque. Donc forcément, moi, je suis un peu myopie. Myopie astigmatos. Donc, je n'arrive pas à régler le masque aussi clairement que si j'avais un réglage dioptrique. Mais l'image est assez claire quand même. C'est plutôt propre. Donc voilà, 100 milliwatts. On a vraiment pratiquement plus de pertes. Alors, en PIDRATE 1, c'est vraiment tout doux. Allez, si je veux faire une figure, je pense qu'il faut que j'anticipe. Hop là ! Voilà, c'est propre. Les réglages sont bien faits. Il est bien tuné. Ça s'arrête net. Allez, on va aller un peu plus vite. Même si je n'ai pas mis trop d'angle. À la caméra. C'est tout doux en PIDRATE 1. Mais ça permet de se familiariser avec l'engin. Franchement, pas mal. IMAX, il y avait besoin de ce genre de choses. Là, vous avez vraiment un beau petit joujou avant de passer à un 3 ou un 5 pouces. C'est vraiment beaucoup mieux au niveau de la maniabilité qu'un petit whoop, c'est clair. Ah, il est bien précis. L'image est propre. Pour régler la hauteur, c'est génial. Par contre, il est vraiment bien pour ça. Donc, je ne triche pas. J'ai vraiment le masque IMAX. Le masque IMAX. Masque IMAX. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce que donne la caméra sur le DVR. Ah, elle est correcte. Elle est plus que correcte. Ce que j'aime bien chez IMAX, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute de ce que veulent les gens. Voilà, c'est vrai qu'on avait parlé de ce fameux pack RTF sur le freestyle parce qu'il était dispo sur dos. Je vais essayer de piloter avec les pouces parce que je ne suis pas à l'aise à la pince. Je n'ai pas l'habitude de piloter en FPV avec les pouces. Je suis à combien ? 3,71. Ah ouais, c'est chelou. Quand on prend l'habitude de piloter à la pince, c'est vraiment dur de se remettre à piloter avec les pouces. Donc là, on aura fait un petit vol tranquille. Ça permettra d'avoir l'autonomie. Ça va, on les voit quand même pas mal, les petites branchettes. Hop là, un petit coup. Un petit coup de nerf là. Normal, avec les pouces. Waouh, 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 avec les pouces, je ne suis pas à l'aise. Allez, je me remets à la pince, tant pis. Je me débrouille. Ouais, je suis plus à l'aise comme ça. En plus, on est en PIDRAID 1, donc ça ne réagit pas fortement. Ouais, donc bonne petite autonomie quand même pour ce petit engin là. La radio est franchement pas mal. C'est sûr que ça ne vaut pas une TX16S ou une Taranis. Mais pour un pack RTF, franchement, voilà. Elle a vraiment de bonnes réactions, comme vous l'avez vu sur Betaflight. On n'a pas des trucs qui bougent dans tous les sens. On peut faire des choses assez fluides. C'est franchement pas mal du tout. Alors au niveau autonomie, j'en suis où ? 5 minutes déjà de vol. En volant tranquillement. Je n'ai pas envie de tomber là. Il n'y a que des herbes hautes. Hop là, le petit coup de gaz qui permet d'éviter l'arbre. Hihi ! Il y a vraiment moyen de s'amuser, c'est clair. Pour vous familiariser au mode accro. Tiens, je vais passer en mode STAB. Hop ! Donc là, je suis en mode stabilisé. Donc pour débuter, vous pouvez commencer en mode stabilisé, sans problème. Dès que vous avez un doute, hop, vous lâchez le stick, il se remet droit. On va pouvoir passer en mode horizon. Hop ! C'est-à-dire que tant que vous mettez que des filets, tant que vous ne poussez pas trop loin les sticks, vous êtes toujours instabilisé. Mais dès que vous poussez un peu plus loin le stick, hop, vous pouvez faire le tour et vous êtes instabilisé dès que vous lâchez le stick. Donc ça peut vous permettre de débuter aussi, à faire quelques petites figures pour vous rassurer. Hop, je repasse en accro. Alors petit conseil, quand vous passez du mode STAB au mode accro, essayez de ne pas mettre de direction. Essayez d'être stable, d'être droit. Allez, on va se poser, on arrive au bout. Allez, 6 minutes 30. Tiens, je me remets en STAB pour me poser. Oh, il y a un gros fleur là. Sur la boîte ? Oh, presque ! Allez, on va modifier un petit peu les rates. On va se mettre en rate profile 2. Voilà qui est fait. Je peux ressortir. Save and exit. Save and exit. Donc voilà, on est en rate profile 2. On va voir un petit peu plus de pêche cette fois-ci, un petit peu plus d'angle. Donc c'est parti. Mode accro. Let's go ! Et vous voyez, ça répond déjà tout de suite beaucoup mieux. Donc j'ai ajouté un peu d'angle à la caméra. On va voler un peu plus sportif. Il réagit bien. Allez, j'aurais même pu rajouter un peu plus d'expo. Je trouve qu'il est un peu sec au démarrage des sticks. Près du point neutre. Ouais. Donc on pourra rajouter un peu d'expo. Je ne sais pas si je peux le faire directement dans le... On va essayer. Je ne sais pas si je peux le faire. Tac. Alors, je rentre. Profil. Rate. Alors là, je suis dans les rates. Alors, RC et rate expo. Sur le roll. Voilà. Allez, on va en mettre un peu plus. On va en mettre 50 pour voir ce que ça donne. 50 sur le roll et 50 sur le pitch. Parce que 20, je ne trouvais pas ça énorme. On va voir ce que ça fait. Tac. On va garder le yau comme ça. Ok. Save and exit. Je suis dans l'herbe. Je ne vais pas pouvoir redécoller. Let's go. Ouais, vous voyez, c'est beaucoup plus doux au départ. Sur le roll et sur le pitch. Je peux faire des mouvements beaucoup plus doux. Alors que si je vais à fond sur le stick, j'ai toujours... Voilà. Impeccable. Donc ça va, la réception est correcte. Sur le masque. Hop, je n'avais pas vu ce arbre là. Oh, dommage ! Ah, c'est ce que j'aime aussi sur ce petit engin. Il est costaud. Donc le petit buzzer m'a aidé à le retrouver. Hop. Il est costaud, ce petit freestyle. Vous allez pouvoir vous entraîner à faire du cruising, à faire un peu de freestyle. Franchement. Ouais, c'est vraiment le petit drone sympa pour débuter. Il est résistant, il est réactif. La réception du masque est plutôt bonne. J'ai du monde là. Salut les jeunes. Excellent. Eh bien, plutôt bien ma foi. Ah ouais, avec l'expo, c'est propre là. On peut faire des figures très propres. Ah, je crois que j'ai du public. Oups, là, un oiseau. Oups, là, un oiseau. Allez, on va pouvoir se poser. Je vais repasser en mode stabilisé. Allez, j'avais mis plus d'angle à la cam. Je serai gourmand si je veux me poser sur la boîte quand même. J'ai une touffe là qui m'enquiquine. Ah, presque. Ouais, je vous parlais tout à l'heure de mes antennes sur le masque. Donc, voilà la position que je vous conseille sur un masque avec deux antennes de bâton comme celle-ci. Puisque vous savez que les antennes reçoivent sur les côtés comme ça du bâton et pas sur le dessus. Ça veut dire que si vous mettez les deux antennes droites, eh bien, vous n'aurez que ce qui se passe autour. Et quand vous serez juste au-dessus, vous aurez beaucoup moins de bonne réception. Alors que si vous placez une antenne sur le côté, vous allez tourner dans ce sens-là pour la réception et également dans celui-ci pour la deuxième antenne. Donc, voilà. Ça, c'est le petit conseil du jour. Donc, voilà les amis. En ce qui concerne ma revue sur ce nouveau petit pack de chez IMAX, eh bien, franchement, je suis super content. Voilà. Je suis super content aussi pour ceux qui vont vouloir débuter et commencer avec un petit engin solide, fiable, qui permet de voler pas mal de temps et qui permet aussi de faire quelques belles petites figures. Donc, voilà. Matos de bonne qualité. Franchement, merci IMAX, encore une fois, d'avoir pensé à ceux qui débutent. Donc, je pense que ça vous plaira. Je ne sais pas si j'aurai un petit coupon. Je ne sais même pas si je vais avoir le lien encore puisque, je vous dis, on est pile poil sur la sortie officielle. En tout cas, les liens seront en description dès que je les aurai. S'ils n'y sont pas tout de suite, ils y seront d'ici une heure ou deux, j'espère, avec, si je peux, un petit coupon, bien évidemment. Donc, voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, à la prochaine nouveauté. Portez-vous bien et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Si t'as fini, si t'as remballé, c'est facile à transporter. Il vous fait envie, ce petit pack ? Est-ce qu'il vous fait envie, ce petit pack ? Toi, t'es débutant, là. Toi, je te vois, là. Toi, t'es débutant. Il te fait envie, ce petit pack ? Allez, vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Vous avez regardé là ou trop de la vidéo. Donc, je vais vous offrir ce petit pack. Bien sûr, ne pas me le garder pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un pack débutant ? Puisque moi, je suis semi-débutant. Allez, dites-moi dans les commentaires combien de fois j'ai dit Imax dans la vidéo. Et je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Même moi, je ne connais pas la réponse. Il faut que je suive la vidéo pour savoir. Donc, dites-moi combien de fois j'ai prononcé Imax dans cette vidéo. Et vous comptez ce que je dis là, bien sûr. Et comme ça, je ferai un tirage au sort. Et vous pourrez remporter ce petit lot. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501